Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien, moi ça va. En tout cas, aujourd'hui, je vais essayer de sortir un peu de notre sujet d'entreprendre dans le nettoyage et parler d'autres choses, ok? Je pense que j'avais déjà posté une petite vidéo où j'ai parlé d'investir dans l'immobilier. Mais aujourd'hui spécifiquement, je vais parler sur acheter de maison aux Etats-Unis. Vous qui êtes déjà aux Etats-Unis, vous avez tout en ordre, vos papiers et tout et tout. Et vous avez déjà fait trois ans aux Etats-Unis sans acheter une maison. Je pense qu'il y a peut-être quelque chose que vous n'avez pas très bien compris ou peut-être quelque chose qui vous échappe, ok? Alors aujourd'hui, j'aimerais vraiment parler avec vous à ce propos et encourager quelqu'un qui vit aux Etats-Unis, qui vit au Canada. Même vous qui êtes en Afrique et que vous avez vos moyens, si vous avez envie d'essayer de créer de la richesse. Vous avez déjà commencé à penser à investir dans l'immobilier, ok? Alors pour vous qui êtes spécifiquement aux Etats-Unis, c'était juste de vous rappeler que acheter une maison aux Etats-Unis, c'est la procédure la plus facile si vous êtes stable. Alors quelles sont les conditions pour acheter des maisons aux Etats-Unis? Premièrement, vous n'êtes pas obligé de résider seulement aux Etats-Unis pour acheter une maison aux Etats-Unis. Nous avons des amis qui vivent en Afrique, mais qui ont des maisons aux Etats-Unis. Mais sinon, aux Etats-Unis, précisément, les conditions sont faciles. La première chose, c'est déjà d'avoir un travail stable, ok? Vous devez déjà avoir un travail stable où vous avez déjà travaillé pendant deux ans, deux années consécutives, et que vous pouvez prouver à la banque déjà que vous avez été en mesure de travailler pour cette compagnie-là. Et vous n'êtes pas obligé d'acheter cette maison-là. Vous avez seulement un travail stable déjà. Vous êtes en mesure d'acheter une maison aux Etats-Unis, ok? Deuxièmement, vous devez avoir un bon crédit, ok? Dès que vous arrivez, vous devez déjà commencer à construire votre crédit. Si vous avez déjà construit votre crédit, après six mois déjà, vous avez déjà un bon crédit qui peut vous permettre de réunir les conditions pour acheter une maison aux Etats-Unis, ok? Et la troisième condition, bien sûr, c'est juste être en mesure de comprendre la procédure. Donc, c'est vraiment des choses qui sont faciles. C'est juste question d'avoir peut-être un frère, quelqu'un qui a été aux Etats-Unis pendant un peu de temps, où juste si vous trouvez quelqu'un de bon, il peut déjà vous aider à comprendre ce qu'il faut pour acheter une maison. En tout cas, c'est vraiment très, très, très facile. Pourquoi je dis que c'est facile? Et qu'après trois ans, vous pouvez déjà acheter une maison. Comme par exemple, il y a un programme qu'on appelle le programme de First Time Buyer. Quand vous êtes en train d'acheter une maison pour la première fois aux Etats-Unis et que vous voulez prendre un crédit auprès de la banque, l'Etat vous aide avec les premiers frais, ok? On vous demande d'avoir 20% sur le prix de la maison. Alors, dans ce cas-là, si vous vous appliquez dans le programme de First Time Buyer, qui est un programme disponible pour les gens qui achètent les maisons aux Etats-Unis pour la première fois, là maintenant, l'Etat intervient pour vous aider, pour vous donner un coup de main, pour vous aider à être en mesure d'acheter cette maison-là pour la première fois. Donc là, l'Etat vous donne au moins un pourcentage que vous donnez. Donc, c'est-à-dire qu'avec un 10 000 $ déjà en main, vous pouvez être à mesure d'acheter une maison de 100, 120, 130 000, ok? Et là, je parle par rapport au prix de la maison. Si peut-être que c'est une maison de 200, 300 000 $, ça c'est autre chose. Mais je parle parce que je pense que si c'est la première fois que vous êtes en train d'acheter une maison aux Etats-Unis, peut-être que vous irez acheter une maison de 150, 200 par exemple, ok? Alors, avec ça déjà, si vous avez juste un montant peut-être de 10 000 $, vous pouvez déjà être à mesure d'acheter une maison. Donc là, c'était juste pour vous donner les quelques points et les quelques conditions qu'on demande. Mais j'aimerais que les amis, si vous êtes intéressés dans ce sujet, que vous puissiez me donner vos likes, vos commentaires et tout, et tout. Et je pourrais vous entrer maintenant en profondeur. Je pourrais faire d'autres vidéos pour vous expliquer comment atteindre un bon crédit, toutes les étapes pour acheter la maison et tout. Mais les trois conditions sont seulement les conditions que j'ai venu de mentionner, qui est la première de déjà avoir un travail stable aux Etats-Unis pendant deux ans, avoir un bon crédit. Et puis, trouver quelqu'un de bon, un commissionnaire de bon pour vous aider à acheter votre maison aux Etats-Unis. En tout cas, les amis, très, très, très facile. Si vous avez des questions, écrivez-nous, essayez de nous contacter et on pourra vous donner beaucoup d'autres détails, ok? Alors, les amis, dites-moi si ce sujet vous intéresse et je pourrais faire d'autres vidéos pour vous montrer et vous aider à acheter votre première maison aux Etats-Unis, ok les amis? Alors, je vous aime bien, ciao!